Mesdames et messieurs fidèles, téléspectateurs de Congo Life Télévision de partout où vous nous recevez, nous vous disons une fois de plus merci sur toute cette fidélité renouvelée sur la chaîne pour comprendre tout ce qui se passe. C'est vrai, il y a une accalmie qui s'observe sur les différentes lignes de front, mais nous suivons de près les mouvements de toutes les parties prenantes, disons de tous les protagonistes dans ces conflits armés. Et là nous allons nous diriger beaucoup plus sur l'axe Routourou jusqu'au territoire de Loubero pour comprendre les différents agissements qui sont signalés ça et là. En ligne téléphonique avec un acteur de la société civile, il est le président du Parlement des jeunes chefferies de Buito qui va nous faire part justement de toutes ces informations. Parce que c'est vrai, ce sont les M23 RDF qui continuent toujours de se renforcer. Voilà pourquoi toutes ces alertes sont les plus importantes et nous les accueillons mesdames et messieurs pour que l'opinion nationale, voire même internationale, comprennent justement de quoi il s'agit. En ligne téléphonique avec Chirac Mafoula, je le reçois. Bonjour Chirac et bienvenue sur Congo Live Télévision. Merci beaucoup à les journalistes, merci beaucoup à tous les auditeurs et auditrices de la radio. Alors dites-nous Chirac comme je venais justement de le dire parce que c'est vrai, vous êtes présentement dans le territoire de Loubero. Ce n'est pas parce que vous le voulez, mais vous étiez contré justement tout juste après la progression du M23 dans votre chefferie de Buito. Vous êtes parti d'abord à Kanyabayonga et dès lors qu'ils sont arrivés à Kanyabayonga, vous étiez obligé de quitter encore les liés pour aller ailleurs, n'est-ce pas ? Exactement oui, ça n'a pas été si facile, monsieur le journaliste. C'est là, c'était depuis le 28 juin 2024, où les M23 sont venus attaquer les navires de la cité de Kanyabayonga et de la commune, provenance du nord-ouest de Kanyabayonga vers Kylambo et c'est au travers Kylambo. Et il a vu que l'ennemi est tendré à Kanyabayonga, à date du 29 juin 2024, qui va également progresser sur Kaina, Kylumba, Kaina cassant de Kylumba, voir Kassé, voir Matembe, où il y a des limites à prise tout autour de l'entendigo, et Matembe accès, Matembe cassé dans le territoire de l'Upero, au nord-Kylou. Et ça et là, à partir de Matembe, en Giro, il y a également nos forces qui sont là. Néanmoins, il y a quelque chose à relever pour que nous ayons de l'espoir de repousser l'ennemi. Mais sinon, du côté ennemi, il y a des renforcements en normes, en matériel de guerre, et également des recrutements et des formations idéologiques qui se poursuivent, à l'orientation des locaux, alliés, corrompus, critèrent dernièrement dans les différents territoires, sous leur contrôle, qui poursuivent des formations idéologiques à Bounagana, c'est dans les Utsuru, monsieur le journaliste. Et c'est là depuis quelques jours, jusqu'à Mena. Et donc, ce Mena, n'est-ce pas que nous n'avons pas voulu croiser les bras. Et c'est pour cela que nous avons suggéré que la communauté locale, provinciale, nationale, régionale et internationale en soit saisie à l'air qu'il fallait, et pour voir comment notre gouvernement pourrait prendre également des mesures en vue de sauver la situation. Sinon, l'air est très grave, monsieur le journaliste. Alors, quelles sont ces alertes concrètement ? Parce que c'est vrai, nous sommes dans un cessez-les-faits. Je ne sais pas si c'est observé sur cet axe-là, sur lequel vous vous focalisez, ou soit il y a toujours des mouvements qui sont signalés. Vos alertes sont justifiées par quoi ? Il y a vraiment des mouvements liés à l'activisme des M23, RDF, UPDF, AFC, qui sont toujours signalés d'aller contre la provenance des pays voisins, dont les Rwanda et l'Ouganda, au travers des Uchuru, qui progressent sur leur première ligne de fraude de Massé, ici, de l'autre côté de leur première ligne de fraude de Nyiragongo, voir leur première ligne de fraude de l'axé Uchuru-Rubéro, vers Kassé-Matembe, et partout là, ils traversent des entités habitées par nos familles, par nos collègues, par nos amis, qui sont partout là et qui nous alertent à l'heure qu'il fallait que l'ennemi traverse par ici. Soyez vigilants partout où vous êtes et ne dites pas à les consignes à nos forces de sécurité, à notre gouvernement. Et c'est pourquoi nous n'avons pas voulu également poser les bras. Et ces alertes nous sont parvenues depuis la fin de la semaine et au courant de toute cette semaine. Et d'ailleurs, il y a un de nos collègues qui sont passés de Butembo pour Kanyabayonga. Ils ont de leur propre œil en fait constaté et enregistré le renforcement des troupes de M23 sur cette axe qui progresse vers leur première ligne de fraude située à l'antenne Thigo de Mathémé et c'est sur l'axe Mathémé de KC qui va d'atteindre Kirumba, monsieur le journaliste. Donc, pendant le cessez-le-fait, les M23 RDF en profitent justement pour renforcer leur position et venez de nous parler de la provenance de tous ces éléments, de tous ces militaires qui viennent en renfort sur les positions des rebelles du M23. Exactement, oui. C'est l'axe sur toutes les premières lignes de fraude et donc, c'est vraiment très grave et très dangereux, très risquable pour l'intérêt de notre pays et c'est pourquoi nous l'alertons et également, nous mettons en témoin tout le monde et c'est que les partenaires de notre gouvernement, disant communautés régionales, internationales, l'Union européenne et les Nations unies qui décrètent la terre humanitaire mais toujours sabotées par les terroristes d'Irebelles du M23 et donc, il serait peut-être mieux qu'il y ait peut-être des sanctions pratiques et non, dire que c'est le fait d'être humanitaire qui ne nous amène à rien et qui ne cesse de favoriser l'ennemi sur tous les plans, monsieur le journaliste. Alors, les Oazalendos, comment ils sont entrés justement de recevoir toutes ces alertes ? Est-ce qu'il n'y a pas de mouvement aussi côté Oazalendos ? Premièrement, parce qu'on va parler des phares d'ici après, mais les Oazalendos se comportent aussi commun face aux agissements de l'ennemi qui se renforcent comme vous venez de les dire ? En fait, dès la part de nos voyages VDP Oazalendos, partout ils sont, nous disons d'abord le coup de chapeau et sali, ae, chaque des noms de leurs mouvements respectifs. Partout ils sont dans les Uchuru, dans les Masisi, dans les Nirakongo, dans les Walikale, dans les Loubero ici et partout d'ailleurs à l'est de la RDC. nous nécessitons de les dédier nos sincères salutations, nos sincères encouragements et félicitations pour tous les travails qui sont en train de mener à l'intérêt national de notre pays, la RDC. Et c'est là, nous les rappelons que c'est leur devoir en tant que patriote et c'est du devoir de tous les citoyens, filles et fils de la RDC à ces moments de crise de guerre à l'est du pays et voir comment on pourra toujours réunir les efforts et faire mieux pour le Congo plus Bokava et ne jamais trahir le Congo. Ça c'est un, mais pratiquement ici nous voyons les Oisaniens et le VDP de tous les différents mouvements ils sont vraiment toujours très actifs et très vigiles de la quant à c'est et de ce côté de Oisalendo vraiment il y a toujours de l'espoir et c'est pourquoi il y a également à relever il y a également à demander ou à plaider à aller en faveur ou à l'entourcoir de VDP de Oisalendo parce que jusque là même il y a ceux qui sont membres du Abruz ils n'ont pas d'armes ils n'ont pas de moyens nécessaires qui pourra faire face à contrer l'ennemi s'ils pourraient nous attaquer n'importe quel moment ils sont toujours déterminés engagés il y a des inquiétudes ou des besoins également oui si les plats militaires si les plats la fête logistique du côté de VDP de Oisalendo de tous les mouvements sans exception ici à l'Oubero dans les Uchuru dans les Massicis dans les Niragongo et vraiment partout ils ont des nécessités sur les plats militaires et logistiques et c'est là revient au gouvernement pour la République et à toute personne de bonne foi de leur venir en aide dans l'urgence possible pour qu'ils soient vraiment outillés des moyens de combat très nécessaires et très puissantes pour affronter l'ennemi de n'importe quel moment où ça peut s'y venir donc depuis que le CEC a été décrété vous nous confirmez ici qu'il n'y a jamais d'affrontement dans le territoire de Loubéro ou disons l'axe sur lequel vous vous focalisez il n'y a pas d'affrontement qu'on peut signaler entre le Oisalendo et le RDF M23 il y en avait en fait vers le début du mois de juillet tout après le 30 juillet parce que vous savez par ici c'est l'ennemi qui a célébré le moment de la commémoration du 30 juillet dernier à nos différentes entités et nous on s'est replié ou en fait on a dégagé on s'est déplacé vers les endroits sous contrôle de l'autorité d'État dans l'État ici mais c'est l'ennemi qui a passé tout le temps à casser à Kiwumba à Kaina à Kanyabayong à Kibirizi à Kiwanda partout là c'est l'ennemi qui contrôle toujours et donc après c'est vers les 3 les 5 il y a même la trêve humanitaire il y avait des accrochages il y a à l'énemi qui avait un contact et qu'on a posé les positions de nos forces sur l'axe qu'il s'est passé à Matembe et c'est à partir du c'était le 3 si je ne m'avise le 3 juillet 2024 que M23 a progressé sur Matembe à un endroit appelé Anten Tigo de Matembe c'est dans le 3 et non seulement par là il y a également des affrontements dernièrement à Lushaki à Lushaki c'est à la remise de Rouchourou de Kuitou vers Walikali et Guarardier qui a été repoussé par Novaya Venipo Azalendo de SMC de Général Autoprogramme de Gabo Jonas qui tient toujours là autour de Kikou au chevrier de notre chevrier de Guito et également dernièrement c'est d'ailleurs avant-hier la nuit les après-midi de jeudi à ce vendredi 16 juillet 2024 il y a M23 qui sont encore partis attaquer autour de Nianzale c'est toujours dans le territoire de Rouchourou exactement oui c'est aux environs de Kikoukou et de la Somi Kivu ou de la société mineure de Kivu les ennemis sont partis attaquer les différentes positions de Wazalendo de SMC pour secours à ces innotabilités situées dans le buito autour de Kikoukou et de la Somi Kivu et de Kizale et c'est là nous nous en fait c'est l'ennemi qui attaque toujours et il n'y a jamais eu de sanction à son encontre ou à son entourage il viole la trêve il continue de violer même les cesser les faits mais il n'est pas sanctionné la trêve humanitaire sous le SCLB décrété par les états et voilà les nations unies l'Union européenne fait les accords de Luanda en fait les journalistes de notre part incontent qui, en grande partie, ce serait peut-être une distraction pour peut-être faciliter l'ennemi de la RDC et ses complices à aboutir ou à atteindre leurs objectifs qui n'est autre. En fait, la course au pouvoir, voir peut-être le pillage de nos ressources naturelles ça et là. Également, aussi peut-être la vision de balkaniser la RDC un jour à faire des choses que nous, on reste contre et à faire démocratiquement à attaquer le peuple ou un État souverain, nous invitons tout le monde à la vigilance. Et nous ne voulons plus également qu'il y avait la prise d'Ishacha à faire une suite frontalière ou un site douanien de la RDC de la RDC d'Uganda voir la prise d'Ignamilima d'Ignakakoma c'était sous ses présumés soi-disant très humanitaires ou si c'est le fait. Mais qui ne cesse toujours à favoriser l'ennemi. Voilà. Alors on va terminer parce que je n'arrive pas à comprendre parce que tout ce qu'on vient d'échanger ici n'est pas on a évoqué les FRDC. Alors où sont-ils exactement cher Chirac les FRDC ? On les voit où précisément ? Qu'est-ce qu'ils font aussi ? Merci beaucoup pour cette inépreoccupation. Je dirais d'abord aux gloire à Dieu et beaucoup plus à nos cesseurs et félicitations et encouragements s'adressent à nos vaillants militaires phares de CERC qui ne cesse en fait de travailler ou de servir dignement à la patrie malgré les différentes circonstances des pertes ou des chiffres de différentes entités depuis même à plus de deux ans. En fait ça n'a aucune action concrète et tout le monde pourrait applaudir de la part de nos FRDC dans les Outourous dans les Massissi dans les Nira-Gongo d'aller du bureau au site en présent mais à moins il y a en fait on dirait que l'éveillement ne manque jamais d'imperfection et à moins il y a également des choses sanitaires auxquelles nous ne manquerons pas à dire courage à en fait à nos FRDC vous voyez partout ils sont et qui tient toujours fort parce que il n'est jamais tard et en fait nous espérons qu'en en 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 Nous devons vous informer à l'opinion qu'il nous existe à l'international Les FADC sont toujours en contact avec les services Ils sont toujours partout où il y a les FADC Ou il y a encore l'autorité d'Etat Ou il y a encore la population non sous le contrôle des terroristes rebelles Les FADC ils sont Et d'ailleurs nous devons vous informer que dans les Massicis, dans les Nirabongo, dans les Utsuru, dans les cités ou partout ici Tout autour de l'ennemi il y a également les FADC Alors dites nous maintenant parce qu'il y avait un déplacement massif des populations signalées On va terminer par cette question La population est-ce que vous confirmez les faits qui ont été justement soulevés par l'ennemi Disant qu'il y a des populations qui regagnent leur domicile Même là où l'ennemi contrôle les populations commencent à revenir Est-ce que c'est vrai ou soit les populations restent toujours dans les camps déplacés ? Qu'est-ce que vous avez comme version des faits ? Pratiquement et avec des preuves en appris, monsieur le journaliste La population en présente à pareils moments ou à l'heure actuelle Ils ne savent plus sur quel pied d'assez, monsieur le journaliste Et ça nous devons les dire tout haut Nous devons éviter le fanatisme ou le populisme quant à c'est Et appeler le gouvernement à revenir à ses responsabilités si tôt Pour qu'on puisse sauver une fois pour toute la situation Sinon, la population serait déjà fatiguée de fuir ses entités habituelles De tout moment Et donc c'est... Nous appelons vraiment à notre gouvernement De son excellence, Félix-Antoine de Kerichulombo Et tous ses partenaires De faire mieux le travail En fait A signer Pour que la paix revienne Et pour que les entités soient délibérées de gré de force Merci C'est là que le gouvernement Ou au travers En fait les voies pacifiques Oui Mais aussi les voies militaires Très bien Chirac A réorganiser A armer concrètement nos militaires Du côté FADC Du côté Wazaleno Pour que si Les guerres Qui a des solutions Que la guerre Soit décrété Contre les mv3 Battrile Soho Et les déloger Et pacifier La FADC Et la FADC Merci beaucoup Chirac Je vous remercie justement d'avoir accepté De changer avec nous sur toutes ces questions Merci infiniment Merci beaucoup C'est donc du Monsieur le journaliste Voilà mesdames et messieurs C'était là Chirac Mafoula Il est du parlement des jeunes Chefferie de Buito C'est dans le territoire de Routchou Mais aujourd'hui il est déplacé Dans le territoire de Loubero Donc au-delà même de Kiroumba Parce qu'il fouillait toujours Avec d'autres populations La progression des rebelles du M23 Alors je vais revenir sur cette alerte Qu'il faut prendre avec beaucoup beaucoup Des sérieux Parce que c'est vrai Ce sont toujours des cas Qui sont toujours dénoncés Et si on n'arrive pas à y donner beaucoup de considérations Ca tourne toujours contre nous Selon le plaisir de nos sources fiables A partir de Kiwandja, Rwindi, Kanyabayonga, Kiroumba Et il s'agit de la route Boutembo, Loubero, Kiroumba, Kibirizi, Kiwanja, Goma Partout, ça et là Depuis Fin Et débit Voilà De cette semaine Donc la fin de la semaine passée Et les débit de cette semaine Que nous poursuivons mesdames et messieurs Qu'est-ce qui est dit ? On nous dit ici Il n'y a plus des alertes Voilà qui tombent Montrant combien de fois L'ennemi Les RDF Justement Comme vous le savez Parce qu'on n'a pas D ou 3 C'est les RDF M23 ou PDF AF Ce qui renforce Justement son effectif Même son armement Et ses troupes Vers leurs premières lignes Des fronts A.K.C.E. Matembe Antenne Tigo Pour ceux-là Qui connaissent parfaitement Ces accès-là Tigo de Matembe Et ailleurs Idem Voir dans des brousses Quelles des collines environnantes Ainsi Pour se réorganiser Et Travaillent toujours En tout cas En train de Mettre en mal Les positions des forces armées De la République démocratique du Congo Et des volontaires patriotes Appeler Les Oisalendo Les volontaires Pour la défense De la patrie Voilà donc Ce qu'il faut retenir Par rapport à ça L'ennemi est en train de se renforcer Pendant cette période Il y a des accrochages Qui ont été signalés Les 3 jours Qui viennent de précéder C'est dans le territoire De Ruchuru Et voilà mesdames et messieurs Ca veut dire Les cesser les faits Côté ennemi N'est pas respecté Et pourtant Il y a toujours Des gens qui disent Qui salient justement Les respectes Ce n'est pas le cas Parce que l'ennemi Ne prend pas des entités Ou Les phares Ne récupèrent des entités Pour dire Que les cesser les faits N'est pas respecté Mais le fait de faire Des mouvements C'est renforcé Ca prouve à suffisance Que l'ennemi Ne respecte toujours Pas le cesser les faits Voilà pourquoi les accrochages On va se retrouver la semaine prochaine Pour d'autres informations D'autres décryptages L'actualité reste en continu C'est fini C'est fini C'est fini